Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo du jour est sponsorisée par le smartphone Cubo Note 20 Pro. C'est un smartphone qui a énormément d'avantages. Un écran géant, une batterie géante, 6Go de RAM, 128Go de stockage, un capteur photo quadruple objectif Sony de 20 mégapixels, le Face ID et même le NFC. Vous pouvez faire vos achats avec paiement sans contact directement avec ce smartphone. Ou alors vous pouvez typiquer vos animaux, c'est comme vous voulez. Et tout ça pour un prix inférieur à 100€. Ouais, au moment où je vous parle, le smartphone est à 99,99$, ça doit faire quelque chose comme 95€. Et c'est là que tu te dis que le mec qui vend les smartphones à 1500 balles, putain le mec il s'en fout quand même pas mal derrière la cravate. Toutes les informations sur ce magnifique smartphone d'une très bonne marque, Cubo, moi j'ai une tablette de chez Zoos, ça fait des années, elle a toujours bien marché. Je m'en sers encore pour mon boulot, elle est parfaite. Sont dans la section de la vidéo. Le smartphone sera disponible demain le 24 août. Voilà, et maintenant on passe tout de suite au test du jour. Des petits accessoires de chez Minix qui se branchent au port USB type C de votre ordinateur. Comme ça si vous aviez un port USB type C et que vous saviez pas quoi brancher dessus, et bien maintenant vous saurez. C'est parti pour le test. A ma grande surprise, quand Minix m'a présenté leur gamme, je leur ai dit, bah écoute tu m'envoies ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et le gars m'a envoyé la gamme complète. Du coup j'ai 4 choses à vous montrer aujourd'hui. De gauche à droite, un chargeur universel. Les prises USB type C qu'il incorpore sont quand même capables de recharger avec une puissance maximum de 100 watts, c'est juste énorme. On a aussi du Quick Charge qui peut monter jusqu'à 18 watts. Ici on a un hub USB type C qui transformera une prise USB type C en Ethernet, HDMI, USB et lecteur de carte mémoire. Ici on a la même chose sans le lecteur de carte mémoire mais à la place avec un SSD de 480Go directement intégré dans l'appareil. Et enfin nous avons exactement le même appareil que le précédent mais exclusivement conçu pour fonctionner sur les MacBook Pro et les MacBook Air. Alors du coup celui-ci je ne pourrai que vous le montrer parce que je ne possède aucun de ces ordinateurs. Allez on va regarder dans le détail d'abord le chargeur, c'est parti. L'énorme point fort de ce chargeur c'est l'incroyable puissance qu'il dégage sur ces ports USB type C puisqu'on peut monter jusqu'à 100 watts. En fait pour atteindre une telle valeur on est à... Qu'est-ce qu'il marque ici ? Voilà, 20 volts, 5 ampères, 20 x 5 ça fait effectivement 100 watts. Voilà, on va tout de suite procéder au déboîtage. On est sur des objets qui jouent la carte du premium, clairement. Une petite notice, bon c'est un chargeur donc il n'y a rien de vraiment complexe. Ici on peut voir notre prise française puisque comme c'est un adaptateur universel il peut aller sur plusieurs prises. Vous voyez les prises UK pour l'Angleterre. Le chargeur en lui-même incorpore une prise qui est en fait une prise US et c'est sur cette prise que l'on vient mettre notre prise française en la glissant comme ceci. Tac, il y a un petit clic, c'est très propre. C'est en plastique ce chargeur. Moi je trouve que c'est mieux. Franchement un chargeur c'est quelque chose qu'on trimballe sans vraiment faire gaffe. Donc quand il est en alu et tout ça il est vite rayé, il est vite esquinté. Au moins là en plastique, il subira tout sans broncher. Et donc on voit bien nos prises donc quick charge ici. Et power delivery en USB type C juste en dessous. Par contre il n'y a pas de câble USB type C au deux bouts fournis. Ils auraient peut-être pu en glisser un dans la boîte, ça n'aurait pas été de refus. A la place ils nous mettent non pas une mais deux housses. Donc j'imagine une pour trimballer le chargeur et l'autre pour trimballer les petits embouts comme ça. Ouais j'aurais préféré qu'ils mettent qu'une seule housse et peut-être un câble USB type C au deux bouts. Mais en tout cas j'ai fait l'expérience hors caméra de recharger ma GPD Win 2 avec ce truc. Et ça a mis à peine plus d'une demi-heure alors qu'avec le chargeur fourni avec la GPD Win, ça mettait une bonne heure et demie voire même deux heures. Donc ouais ce chargeur ne fait pas semblant, il est vraiment très efficace. Aujourd'hui de plus en plus d'ordinateurs jouent la carte de l'ultra finesse et du coup sont obligés de faire une croix sur les prises un petit peu plus anciennes et un petit peu plus grosses. Ça veut dire les prises USB full size et aussi les prises Ethernet ou les prises HDMI. Tout ce qui est prise full size. Regardez vous vous souvenez hein ce petit PC de chez Teclast. Ah il est beau, il est ultra fin mais on a beau faire le tour de la machine. Les seules prises qu'on a dessus, ce sont des prises toutes petites. USB type C, micro USB, micro HDMI etc. Donc les prises full size et bah c'est fini. Donc pour pallier à ce problème il vous faudra ce petit hub qui vous permet de retrouver toutes les prises full size dans un petit boîtier qui ne prend pas beaucoup de place. Voilà, on va procéder au déboîtage, pas grand chose là dedans. Alors étonnamment lui par contre il ne vient pas avec une petite housse de transport. C'est dommage parce que comme il est en alu brossé en plus il peut un petit peu se rayer pendant les transports. Donc il faudra prévoir un petit sac ou quelque chose comme ça. C'est de l'alu brossé, c'est très léger, c'est très agréable vraiment au toucher. On a un petit bout de câble, alors j'aurais préféré qu'il soit amovible parce qu'imaginez qu'ici le raccord casse, le truc ne peut plus fonctionner, c'est un petit peu dommage. Mais à part ça c'est vraiment superbe, alu brossé de très très belle qualité, super bien usiné. On voit donc qu'on a deux USB full size en USB 3 en plus, une fente pour les micro SD, une fente pour les SD full size. Ici on retrouve notre Ethernet gigabit, une prise HDMI encore une fois full size. Et il y a même une prise USB type C répétée, comme ça vous ne perdez pas celle qui a été utilisée pour brancher ça sur votre PC. Vous la récupérez ici, voilà. Et tout ça dans un appareil à peine plus grand qu'une savonnette. C'est un super bel objet, comme je le disais, indispensable pour tous les gens qui ont un PC qui a fait l'impasse sur toutes ces prises et qui a préféré favoriser celle-là. L'appareil suivant est en fait exactement le même que le précédent à deux détails près. Il fait l'impasse sur les fentes pour lire les cartes mémoires et à la place, il intègre directement un SSD de 480 GB. Il y a aussi un modèle avec deux fois plus, soit 960 GB, ce qui vous permet de stocker considérablement masse d'informations. C'est pas mal parce que souvent, ces PC ultra fins, machin, ils ont 256 GB de stockage, ils mettent un petit SSD pas cher là-dedans. Et forcément, c'est assez vite plein, donc il vous faudra une extension. Et quitte à avoir une extension, pourquoi ne pas choisir une extension qui est en plus fait hub avec tout un tas de prises que vous n'avez pas sur votre ordinateur. Comme ça, vous le faites d'une paire de couilles. Donc, je vais procéder au déboîtage de celui-ci aussi. Alors là, le form factor est un petit peu différent, mais je préfère cet objet au précédent parce que, contrairement au précédent, celui-ci, le câble est amovible. Il n'est pas rifté dans l'appareil. Voilà, ça c'est une bonne idée. Comme ça, si le câble s'esquinte, il me suffit de racheter un câble USB type C aux deux extrémités pour pouvoir continuer à me servir de mon formidable hub. Encore une fois, l'objet est très léger et très agréable à manipuler. Donc, je branche mon câble ici et je branche à l'autre bout, à mon ordinateur. Et bingo, ça va fonctionner tout de suite. On retrouve notre prise Gigabit Ethernet ici. Sur le côté, nos deux prises USB Full Size USB 3. Une répétition de la prise USB type C et une HDMI Full Size. Mais comme je le disais, il n'y a pas les fentes pour les cartes mémoires parce qu'il y a le SSD de 480 GB à l'intérieur. Alors évidemment, j'ai fait un test de performance en lecture-écriture. Je vais vous mettre le résultat de ce test ici. Et comme il fallait s'y attendre, c'est ultra rapide. Et encore, je suis sûr que mon PC, qui est un PC qui a 3 ans, a bridé le truc. Je suis sûr qu'il est capable d'aller encore plus vite que ça. Mais c'est juste incroyablement plus rapide qu'une clé USB, ça ne fait aucun doute. Bel appareil. Voilà, et donc le dernier objet de ce quatuor de test de chez Minix, c'est le hub USB type C avec SSD intégré. Mais cette fois-ci, exclusivement conçu pour les MacBook Pro et les MacBook Air. Et ce, tout simplement parce qu'en fait, la disposition des prises est fixe sur l'appareil. Vous allez voir comment ils ont fait ça. Et implique automatiquement que ça ne peut marcher qu'avec les ordinateurs de chez Apple. Notez que la housse est en simili-cuir. C'est pas juste, hein. Attendez, sur la version PC, c'était du velours tout bête. Et là, on passe à du cuir. On voit qu'on n'est plus chez les Prolos qui ont des PC. Là, on est dans la grande bourgeoisie Apple, n'est-ce pas ? L'appareil, donc, a ces prises ici qui sont figées avec un espacement caractéristique des ordinateurs Apple. Mais alors, un truc que je ne comprends pas avec ce produit, c'est qu'on perd une prise USB. C'est un peu dommage. Il y en avait deux sur la version PC, il n'y en a plus qu'une ici. On a toujours la prise USB type C de répétition. On a toujours la prise HDMI full size. Mais par contre, on n'a plus de prise Ethernet. Je ne sais pas pourquoi, ils l'ont fait disparaître. C'est dommage. C'était pratique d'en avoir une. Et là, elle n'y est plus. Est-ce qu'ils ont voulu conserver le look de l'ordinateur Apple en faisant un appareil fin ? Oui, mais enfin, justement, le principe de ce truc-là, c'est d'avoir des prises qu'on n'a pas sur l'ordinateur fin. Donc là, j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi ils ne nous ont pas mis cette prise Ethernet gigabit full size. Bon, mais sinon, c'est toujours aussi beau. C'est toujours en alu brossé. C'est toujours aussi magnifique. Alors, pour ceux qui se posent la question, cet appareil-là et le précédent ont bel et bien un vrai SSD à l'intérieur. J'ai ouvert celui-ci hors caméra pour vérifier et c'est bel et bien un SSD qui se trouve à l'intérieur. Un SSD au format M.2 que l'on peut extraire donc du PCB. Ce qui a deux avantages. D'abord, vous pouvez récupérer ça. Par exemple, si un jour vous passez d'un Mac à un PC, vous pouvez récupérer le SSD dedans et le monter à l'intérieur de votre PC. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Deuxième chose, vous pouvez vous acheter un SSD plus grand pour le monter dans le boîtier et donc accroître la capacité de votre boîtier externe. Donc, c'est bien que chez Minix, quand ils disent SSD, c'est vraiment un SSD à l'intérieur et pas juste des puces soudées. Ça, j'apprécie. Bien, je n'arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur cette petite collection d'objets de chez Minix. Je les ai tous mis dans leur petit pyjama. Regardez, ils ne sont pas trop mignons comme ça. Ah, franchement, ce sont de magnifiques objets. Bon, à l'exception, évidemment, du chargeur, les trois autres sont des objets qui sont indispensables à toute personne qui a un ordinateur équipé d'une prise USB Type-C. Jusqu'au jour où ils ne seront peut-être plus utiles parce que tous les périphériques et tous les cordons seront uniformisés autour de l'USB Type-C. Mais en attendant, évidemment, ils sont presque, j'ai envie de dire, un mal nécessaire. Quant au chargeur, à l'heure actuelle, c'est tout simplement le chargeur le plus puissant et le plus rapide qu'il ne m'ait jamais été donné de tester. Donc, chez Minix, les produits sont de très, très bonne qualité. Niveau prix, vous serez seul juge. Est-ce que ça vaut le coup de mettre ce prix-là ou pas ? Mais en tout cas, la qualité y est, ça, c'est certain. Et bien voilà, c'était le test de ces petits accessoires USB Type-C de chez Minix. Si vous avez un ordinateur avec une prise USB Type-C, ces petits objets sont juste indispensables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501